Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à un article de Geek, donc vous trouverez le lien dans le descriptif. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui a été le saint graal de l'internet des années 96 à 2000-2003. En gros, la saga de la migale, de Multimania, de chez.com, les compteurs de sites web. Vous savez, ces petits compteurs qu'on trouvait à l'époque sur les pages web, qui disaient il y a X visiteurs, il y a Y pages vues. C'était souvent des compteurs qui étaient très très peu recherchés, et il suffisait d'appuyer sur la touche F5, ou de rafraîchir l'écran, enfin de rafraîchir la page web, pour que magiquement le compteur reparte en sacré monte. Donc en gros on faisait du bourrage de compteurs, comme le bourrage d'urne pour des élections, ça peut arriver, le bourrage d'urne dans le même principe c'est du bourrage de compteurs. J'ai appris récemment que Blogspot, plateforme rachetée par Google pour un blog, proposer des compteurs. Je me suis dit, est-ce que, presque 20 ans plus tard, les compteurs sont toujours aussi peu fiables ? Donc, connaissant très peu de blogs sur Blogspot, je vais en prendre deux, avec Firefox et un profil propre, les deux que je vais prendre sont aubazardelibres.blogspot.fr et délivre-moi.set.blogspot.fr Je ne préciserai pas pourquoi je prends ces deux blogs, mais ils ont un point commun, tous les deux ont des compteurs web. Pour éviter que mon blogueur de pub n'intervienne, j'utilise un peu un profil propre de Firefox. Donc, je crée un profil. Voilà. Un profil qui sera complètement neutre. Voilà. Donc, normalement, Firefox va démarrer, enfin j'espère. Voilà. C'est mieux comme ça. On va lui redire la tronche. Voilà. Donc, nous avons un Firefox 53, je crois me souvenir. Ou 51, ou 52, je ne sais plus. 52. Voilà, je n'étais pas très loin. Donc, je vais prendre le premier lien, le copier-coller. Et on va voir au niveau des compteurs. Voilà, donc. Je vais juste décaler un tout petit peu. Oui, d'accord, pour les cookies. On va voir les compteurs. Ils sont là. Donc, 3883 visiteurs uniques. Et 47 721 pages. On note ça. On va se mettre ça. Voilà. 47 721. Je note ça sur papier. 47 721 et 3883. 3883, un espace de... On est le 6 novembre. Donc, en 5 mois, 3800 visites. Ce n'est pas si mal que ça. Ça fait 700 visites par mois. C'est honorable. Donc, on va essayer de rafraîchir et voir si les compteurs s'incrémentent. Oh ! Oh ! Visite unique, vraiment ? 3884. Allez, on va faire 45 fois et on va voir si on peut arriver jusqu'à 3900. Allez, on recommence. Donc, vous voyez, le compteur, c'est la grande époque. Le compteur ne fonctionne pas. Incroyable ! On est de retour en 1987-37 quand j'ai commencé sur Internet avec un petit portable, avec un petit modem qui devait faire 3 fois l'épaisseur dans mon portable qui faisait un bouquin d'enfer avec la porteuse. Et on avait 3 kHz. secondes d'un meilleur de cas. Allez. Donc, je vais voir maintenant si... Oh ! Oui, ça fonctionne. Oh ! Que c'est valide, les compteurs. Ah ! Ben là, je suis... Je suis agréablement surpris. Les compteurs n'ont strictement aucune valeur. Comme à la grande époque ! Allez, on va le faire arriver à 3900. On va être gentil. On va le faire gagner 17 visites. On va être contente, la blogueuse en question. Ouais ! Je sais, c'est méchant, mais ça prouve que les compteurs comme à la grande époque n'ont aucune valeur intrinsèque. Oh ! Ça me fait revenir presque 20 ans en arrière. Quand j'étais jeune. Pas beau parce que j'avais été beau, mais quand j'étais jeune. Allez, on va arriver quand même en 3900. Va être sympa, on va faire faire un compte-ron. Donc, que ce soit le compteur visite unique ou le compteur de page, il suffit de rafraîchir un navigateur internet qui n'a aucun bloc de pub qui est un profil propre de chez propre et le compteur, là, dans le popotin. Donc, là, on va changer, on va voir l'autre site. Donc, on va virer. Voilà. On va faire ce tour. Il n'y a plus rien dans l'historique. Et on va voir l'autre blog. On va voir si c'est la même chose. Pourquoi ce chat nous fait penser au professeur McGonagall d'Harry Potter, dans ce coup ? Minute culture ! Alors, il n'y a que le nombre total de pages vues. Donc, on va voir. Bon, on fait arriver à 3900. Ça sera plus rapide. C'est incroyable la fiabilité des compteurs. Il suffit de rafraîcher la page. Même si ça n'a pas été modifié, il ne prend même pas en compte les cookies. C'est pair. On se dit que Blockspot, c'est vraiment très bien côté des compteurs. Ça permet de revenir à la grande époque d'Internet et d'avoir la bulle. Voilà. On va arriver quand même à un chiffre rond de 38900. Voilà. Encore six fois. Voilà. Quatre. Trois. Deux. Un. 38900. Ouais ! Alors, j'ai réfléchi dixaine de fois la page. Voilà. Donc là, je ferme ça. Vous voyez maintenant qu'on n'a rien changé depuis plus de vingt ans que les compteurs de la grande époque de Multimania, de Chez, de Migal, de Baguette Virtuelle, de... Qu'est-ce qu'il y avait aussi à l'époque ? De Lycosse et compagnie. Ça a toujours été facilement trucable et qui n'avait vraiment qu'une véritable... La seule valeur peut-être c'est les stats qu'on peut avoir sur des sites WordPress ou autres qui proposent des véritables stats de visite qui se passent sur la SIP, qui doivent travailler par 24 heures, je suppose, et qui doivent très bien contourner ses problèmes de bourrage, entre guillemets, bien sûr, de compteur. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine et passez un bon dimanche. Salut !